Sponsorisé par Canal Plus, c'est dans un esprit de solidarité et de patriotisme que les jeunes du quartier ménage se sont retrouvés afin de rendre leur environnement propre. Une initiative de l'association Baoumoy, entendue par là en langue accueillée, les enfants d'une même famille qui ont décidé de rendre leur quartier propre en procédant au curage des caniveaux. Et c'est pendant trois jours qu'ils vont sillonner dans leur quartier. C'est une association des jeunes. Nous nous sommes réunis pour promouvoir sur le développement du quartier, construire notre quartier. Quand je parle de la construction, c'est-à-dire l'aménager, le rendre propre et surtout sur l'autonomisation des jeunes. On veut que les jeunes aujourd'hui soient autonomes. Nous n'avons plus besoin de gens politiques, c'est-à-dire de préciser, pour nous autonomiser. Nous, en tant qu'association et jeunes des ménages de ces environs, nous avons pour objectif de créer des PME et PMI, des petites et moyennes entreprises pour permettre aux jeunes de s'autonomiser. Ils vont se rendre pour la troisième journée dans le domicile des personnes des minutes du troisième âge du quartier ménage afin de leur offrir des kits qui permettront à ces derniers de pouvoir s'en sortir. Il y a des gens aujourd'hui dans le quartier ménage Bambomo et ces environs, des personnes du troisième âge qui n'arrivent plus à se déplacer. Donc nous, jeunes et l'association de Baomoy, allons aller vers ces derniers pour déposer les kits alimentaires. Je dis bien que toutes les personnes du troisième âge, ils ont été recensés. On a plus de 100 et quelques personnes. Donc nous allons nous déployer par groupe déjà, il faut le préciser. Nous allons nous déployer par groupe et on va déposer les kits alimentaires chez chaque personne recensée. Pour les populations du quartier ménage, ils ne pouvaient que se sentir satisfaits du travail abattu par cette association à politique et à but non lucratif. Moi, c'est un sentiment de satisfaction. D'abord, je suis fort étonné d'une manière agréable de constater que nos jeunes d'aujourd'hui là ne laissent plus l'État seul à faire des activités de ce genre. À la veille de la fête 17 août, l'avènement de notre pays et à la souveraineté internationale, des choses comme ça soient acceptées et acceptables. Cette première sortie, l'association Baumao est limitée dans le quartier ménage et ses environs. Mais il faut souligner que ces enfants nés d'une même famille étendront leur action dans tous les quartiers du deuxième arrondissement de la ville de Koulamoutou afin d'inciter d'autres jeunes à emboîter leur part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada